Tout ce qui est en lien avec le tourisme, donc capitaine de navire, de croisière, matelot, officier. Ensuite aussi pour tout ce qui est livraison, donc les gens qui travaillent sur les bateaux, le marchandiseur. Également aussi les gens qui travaillent vraiment directement dans l'administration portuaire. Pour moi, c'est ce genre de métier qu'on peut attacher à un port, donc c'est assez grand et diversifié. Là sont les estibadores, les capitanes de la marina mercante, les chefs de maquina, marineros en général, contre-maestres, etc. Je suis sûr qu'il y a un environnement de clean-up, si ce n'est pas, il devrait y avoir. Qu'est-ce qu'il y aurait? C'est une chose intégrée, ça emploie probablement des milliers de personnes, donc je ne peux pas liste tous leurs jobs. Oh là, les pêcheurs, forcément. Et après... On voit que les employeurs ont des difficultés parfois à recruter, parce qu'il n'y a pas suffisamment de candidats. Donc pour les jeunes, je crois que c'est vraiment des métiers d'avenir, avec des possibilités de changement de métier, d'évolution dans les métiers. Est-ce qu'il voulait travailler dans une ville? Peu importe. Peu importe quand je suis en ville. Pourquoi ? Oui, parce que c'est rire, parce que j'aime le terrain et le terrain. J'imagine que ça dépend des métiers. Enfin, il y a des métiers qui disparaissent du fait de la mécanisation, toutes ces choses-là, mais justement, avec la mécanisation, il y a d'autres qui apparaissent, qui sont liées à l'informatique. Donc, au fait, j'ai tendance à dire que c'est comme dans tous les domaines, ça dépend de mon travail. Pour moi, non. Non. Je dirais, a priori, dans mon imaginaire, le port, c'est vraiment quelque chose d'assez... Pas archaïque, mais ça a toujours existé, tu sais, dans notre imaginaire, c'est vraiment la conquête, les transports, ça a toujours été le premier moyen, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'archaïque un peu, c'est des gros bateaux, c'est pas associé à la modernité, à l'innovation, je dirais. Pour moi, travailler à Porto, c'est une grande opportunité pour moi, pour rester dans mon pays, vu qu'on parle beaucoup de fuga, de cervelles, et si espère un peu que je puisse, dans le futur, rester dans l'Italie, et spécialement à Livorno, qui est la maire. Sous-titrage ST' 501